Bonjour, je m'appelle Maryse Delisle et je viens présenter pour la troisième année avec plaisir l'après-cours RACFMS. Donc on est jeudi le 15 septembre 2022 et je suis évidemment là encore une fois supporté par Richard Pinchot du récit. Je ne sais pas, Richard, si vous voulez dire un petit mot pendant qu'on débute. Bonjour tout le monde, bienvenue à CORE. Donc j'ai mis dans le clavardage l'ordre du jour. J'ai aussi mis le lien pour le tableau de présence. Donc en début d'année, on vous demande d'inscrire votre nom, votre centre de service scolaire ainsi qu'un courriel. Comme ça, on peut, on s'en sert pour communiquer. On s'en sert aussi pour mettre à jour notre liste d'envoi. Et quand vous prenez l'ordre du jour... Je vais le partager. Donc dans le haut, si tu veux monter plus haut que ça, s'il te plaît. Donc vous avez, dans le document collaboratif, vous avez toujours le lien qui vous amène directement à l'ordre du jour. Et lorsque la rencontre va être terminée, moi je vais la monter et je vais mettre le lien à côté. Donc article avec la vidéo, ça va être le lien de l'article. Ici, tu descends, Maryse. Vous avez toutes sortes de documents en bas du tableau. Donc les archives des années antérieures sont là. Vous avez un tutoriel aussi. Si vous voulez ajouter l'agenda de la communauté à votre propre agenda, il y a une petite recette qui est là. Donc si on fait des changements de date ou pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, l'agenda va être intégrée à votre agenda, que ce soit un agenda Google ou un agenda Microsoft, Hotlook, c'est fait. Puis il y a une bibliothèque qui est très, très riche présentement de documents. Chaque fois qu'on, dans une rencontre, on partage des documents, je les ajuste dans la bibliothèque. Donc soit des documents que Maryse partage ou des documents que les participants de la communauté ont produit. Maryse va nous en parler tantôt, j'imagine. Donc elles sont là. Et voilà. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, écoutez, le petit mot de bienvenue, puis je vais vous présenter dans une 30 secondes Isabelle Busque. Je vais parler de la nouveauté qui est la passerelle expérimentale RACFMS-AEP. J'ai une petite réflexion rapide sur la clientèle. Il y a un article qui est sorti il y a près de deux semaines. Ça m'avait inspiré. C'est tout le temps plaisant de faire un tour de table. Où est-ce que vous êtes rendus? Comment vous partez vos années dans vos projets? On n'est jamais tant que ça dans les après-cours. S'il y a des questions, vous pouvez tout de suite, mettons, si vous avez des questions aujourd'hui, écrivez-les dans le clavardage. Puis Richard, il va aller les écrire ici comme ça. On pourrait les passer une après l'autre sans les oublier. Puis à la fin, je me suis dit à chaque fin d'après-cours, j'ai envie de t'en faire un rappel à des ressources. Tu sais, quels documents se retrouvent, à quel endroit. Donc, plutôt que de le dire au début, ceux qui savent déjà, il faut pouvoir quitter. Puis ceux que c'est nouveau pour eux, ils pourront l'écouter. Alors, voilà. Puis écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous présente madame Isabelle Busque, qui est la conseillère en parcours scolaire, qui est notre répondante pour l'ARACFMS au ministère. Donc, peut-être pour clarifier un peu mon rôle, puis celui d'Isabelle. Bien, écoutez, moi, j'ai vraiment le mandat du ministère d'être le support au réseau pour l'ARACFMS. Quand vous avez des questions, écrivez-le. La première chose, peut-être m'écrire un courriel ou m'appeler. Il n'y a pas de problème. Peut-être, Richard, tu pourrais mettre mes coordonnées pour ceux qui ne l'ont pas dans le clavardage. Puis des fois, souvent, c'est des questions que je suis capable de répondre parce que je connais très bien le dispositif. Des fois, il y a des questions difficiles. Puis après, je vais vous écrire, je vais en parler au ministère. Puis après, il m'y arrive parce qu'elle en a une bonne dernièrement. Puis après ça, moi, je vais faire un suivi avec Isabelle. Puis après ça, bien des fois aussi, c'est Isabelle, elle, qui va faire des démarches au sein propre du ministère. Vous savez, ça fait deux ans que ça existe, l'ARACFMS. Il y a seulement quelques centres de service scolaire qui en font. Quand c'est nouveau, on découvre encore des petites choses qu'il faut aligner nos choses. À ce moment-là, ça se peut que suite à votre question, ça va être peut-être moi qui vais vous répondre. Ou des fois, ça va être vraiment Isabelle qui va prendre le temps de vous répondre en mettant un copie qu'on en forme. Donc vraiment, allez vers moi. Puis moi, quand je ne suis pas capable de répondre, c'est sûr que ça va être transféré à Isabelle. Qu'est-ce qu'on souhaite que vous évitiez? C'est comme des fois, on a envie d'avoir une réponse rapide. Puis on fait comme plusieurs démarches vers plusieurs personnes. Puis après ça, bien, on finit tant par se parler pareil. Moi et Isabelle, mais c'est le fun qu'elle est vers moi. Puis après, ça va me faire plaisir. Puis Isabelle, honnêtement, elle répond très rapidement aux demandes. Les suivis se font dans la semaine pas mal. À l'époque, c'est une tenue là, mais en tout cas, à date, ça va très bien. Donc je voulais vous mentionner ça. Alors, si vous êtes prêts, on a la nouveauté qui est une passerelle. Vous savez qu'il y avait déjà une passerelle au niveau vers les programmes d'études menant un diplôme d'études professionnelle. Ou est-ce que quelqu'un qui avait un secondaire 2 et un secondaire 2 réussi et un CFMS pouvait aller répondre aux conditions d'admission de certains programmes d'études qui mènent vers un DEP. Mais ce n'était pas le cas pour les AEP, donc les programmes menant à une attestation d'études professionnelles. Donc c'est la nouveauté. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Premièrement, c'est le ministre de l'Éducation qui nous a envoyé une belle lettre pour nous dire qu'il y aurait une passerelle possible pour les AEP. Je ne vous lirai pas toutes, mais ça a vraiment été une lettre de M. Roberge. Dans le fond, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme tout l'encadrement par rapport à cette admission-là. On va retrouver l'information dans le document « Services et programmes d'études de la formation professionnelle ». Il n'est pas encore sorti. Là, j'ai quand même des petites informations complémentaires à vous donner. Cette feuille-là passerait CFMS-AEP. Richard, il l'a mis sur le site des après-cours dans la bibliothèque, mais là, ce n'est pas un document formel. Je vous disais juste de mettre toute l'information possible pour que vous soyez au courant. Donc ici, premièrement, c'est une expérimentation pour cinq ans. J'imagine qu'ils vont voir si les gens sont-ils capables de réussir la paix ici avec la passerelle. Pendant cinq ans, ça va être possible de le faire. J'imagine que selon les résultats, après, ils vont voir s'ils poursuivent ou pas. Donc, on dit « Tous les programmes d'études menant une attestation d'études professionnelles qui ont des conditions d'admission générale sont admissibles par la passerelle CFMS-AEP ». Je vous ai donné, c'est quoi une condition d'admission générale pour les AEP? Je vous l'ai mis, c'est quoi souvent? On demande si c'est un secondaire 3 ou l'AENS ou un TDG, puis bon, avoir 18 ans ou arrêter un an la formation. Donc, voilà. C'est pour vous donner une idée, parce que c'est sûr qu'il y a des AEP aussi, que c'est véhicule, l'AEP en véhicule électrique, bien, il faut le DEP en mécanique auto. Il n'y a pas de miracle. Donc, tout simplement ça. Donc, ça fait que c'est un peu la même passerelle qu'il y a pour la formation professionnelle qu'on applique aux AEP. Donc, avoir un CFMS, avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire, puis avoir obtenu le secondaire 2, le secteur des jeunes ou aux adultes. Donc, dans les faits, c'est sûr que, tu sais, c'est nouveau au niveau de la personne responsable des AEP à la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Mais ça, il va falloir qu'ils mettent à jour chacun des fiches synthèses de chacune des AEP pour rajouter la condition d'admission, la nouvelle condition d'admission, là. Mais c'est sûr que si vous allez sur Inforoute, ça ne sera pas là tout de suite. C'est ça. Mais ce n'est pas si vous avez des questions, communiquez avec moi, je vais vous trouver la réponse. Mais c'est comme une corde de plus, une flèche de plus. Alors, comment on dit ça? Je ne suis pas capable de le dire. C'est quoi l'expression? Une corde de plus à ton arc. C'est ça, je ne savais plus. Merci, Richard. On veut permettre des parcours à notre clientèle. On veut permettre, vous savez, des fois, les AEP, c'est des formations de plus courte durée. La personne ne se sent pas s'engager pour un an et demi d'études, pour des fois des DEP, plus bon. Ça pourrait être une autre voie, plus par petits pas pour notre clientèle, de faire, on fait à 4MS, la personne pensait retourner aux études, pas les moyens d'arrêter complètement, travailler. Peut-être qu'un AEP, des fois, les AEP peuvent se donner à temps partiel, contrairement au DEP. Donc, ça pourrait être une nouvelle possibilité pour nous, garder-la en tête, puis voilà. Ça, c'était la petite partie sur la passerelle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'en ai une pour toi, Maryse. Oui. La semaine prochaine, la communauté Orientation Sarka se raconte. Est-ce que je peux partager ton document avec la communauté? Oui, mais toujours en mentionnant que, puis tu sais, en tout cas, dans le bas, j'ai écrit, là, ce n'est pas un document officiel, là. Tu sais, ça va être vraiment, mais c'est un document d'information pour les questions, dire c'est quoi ça, comment ça fonctionne, mais ça va être vraiment, ça va être programme d'études, formation professionnelle qui va cibler, mais au moins, ça donne un petit peu un avant-goût. Absolument. Un avant-goût officieux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Ça va, je vais poursuivre avec mon ordre du jour. Écoutez, je vais juste vous montrer l'image, là, mais on ne lira pas ça ensemble, le petit texte que j'avais envie de vous partager. C'était sur Radio-Canada. C'est souvent à la rentrée, là, ils vont se mettre à publier, là, au début de ce temps, différents articles. Il y en avait un qui avait aussi, c'était mon attention, c'est que les cégeps sont en baisse d'inscription de 11 % en baisse. Donc, eux autres, ici, finalement, à FP, ça fait un bout de... Ça fait ça, mais là, les cégeps, ça cogne aussi. Puis, vous pourrez aller le lire au complet, mais la teneur de l'article, c'était qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont choisi le marché du travail parce que les employeurs en pénurie de main-d'oeuvre vont hausser les salaires. Puis là, on parle d'une jeune fille qui travaille dans un café à 21 $ de l'heure à 17 ans. Elle se dit, bien là, pourquoi étudier plus? J'ai déjà un bon salaire. Donc, je me dis, bien, qu'est-ce qu'on pourrait viser, là, pour la RACFMS, tu sais, le suivi des décrocheurs? Bien, je trouve que ça serait ces jeunes personnes-là qui ont besoin d'argent. Peut-être que c'est plus valorisant pour eux autres être sur le marché du travail, mais c'est la RACFMS, ça, c'est de faire un lien, de garder un lien, de renforcer le lien avec des gens qui ont quitté tôt le domaine scolaire. Ça fait que je me dis, ça se peut que ça soit une voie pour vous. Puis je me dis, je s'y en parle, parce que le phénomène, ce n'est pas juste dans une région en particulier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient envie d'échanger là-dessus. Pendant que vous réfléchissez, je vais vous partager quelque chose d'autre, mais ce n'était pas un lien, c'est une impolette que j'ai reçue. J'ai faite, oh mon Dieu, c'est la direction régionale de Service Québec de Chaudière-Appalaches qui envoie des infos lettres pour nous renseigner sur le marché du travail. Il faut qu'on soit réaliste, le système d'éducation, c'est où par rapport au marché du travail, dans quelles conditions. Pour la région de Chaudière-Appalaches, ça vaut la peine que vous ayez peut-être chercher les sels signes dans vos régions. En Chaudière-Appalaches, tout chômage, 1,6 %. Vous savez qu'un chômage structurel, c'est 3 %. Là, c'est en dessous de ça. Population au chômage, 3,760. Ça, c'est vraiment le temps que tu perds ton emploi et que tu te replaces. Nombre de postes vacants, 11 535. Le santé, vous, comment ça peut tirer? Où est-ce que ça va aller tirer du secteur des jeunes? Puis, nombre de postes vacants, 6,1 % des postes dans les entreprises sont vacants dans la région de Chaudière-Appalaches. Ça fait que c'est une nouvelle réalité. Puis, je ne pense pas que ça va s'améliorer dans les prochains mois. Cette situation-là de plein emploi, de besoin de main-d'oeuvre, de hausse des salaires. Ça fait que c'est sûr que là, notre système d'éducation, pour les 16 ans et plus, on va être en compétition. T'sais, plutôt que poursuivre la scolarité, je peux travailler tout de suite à bon salaire. Ça fait que c'est vraiment un momentum pour dire, bien, à ce moment-là, ces gens-là, parce que c'est ça la réalité, c'est ça le marché du travail, l'offre et la demande, c'est ça la réalité. Ces gens-là, ne les perdons pas de vue. Faisons des suivis. Qu'est-ce que tu fais comme travail? On peut te reconnaître. Ou est-ce qu'il va y avoir peut-être une plus grande bassin de main-d'oeuvre propice à la reconnaissance des acquis pour les ramener vers nous qui gardent confiance, qui regardent c'est quoi. On fait la reconnaissance, on fait un petit projet RACFMS. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Apprendre à te connaître sur le marché du travail. Gardons le lien. Moi, c'est ça mon message. Parce que encore cette année, si les jeunes ne seront pas chez eux à s'ennuyer, ils vont travailler. Fini le confinement. Tout le monde travaille. C'est ça que je voulais vous partager comme réflexion. Est-ce qu'il y en a qui auraient des choses à ajouter ou des réflexions, des choses qu'ils ont vu dans leur milieu comparable à ça? Écoute, je veux juste dire que je trouve tellement que c'est une bonne idée. Je suis toute nouvelle. Ça fait une semaine à peine, je suis assise ici. Mais je trouve juste que c'est une excellente idée par rapport aux jeunes, au lien qu'on peut développer de nos écoles secondaires pour la relance de ces jeunes décrocheurs-là. C'est excellent. Moi, je pense que je vais en parler nécessairement ici, à Capitale. Merci, Chantal. En effet, il y en a, il y a une mesure qui est comme pour la relance des décrocheurs. Les gens qui s'occupent de cette mesure-là, ils commencent à penser à l'option de la RAC-FMS. Oui, Joanne. Bien, moi, je disais la même chose que je suis en temps. Je trouve que c'est un bon argument en plus, parce qu'on a des arguments, comme ça, de non-suffisance au niveau de l'employeur, mais au niveau du jeune, le motiver à dire, regarde, pendant que tu es là, tu ne perds rien. Je veux dire, si tu embarques avec nous autres, tu gagnes justement à avoir une qualification, parce qu'un jour, peut-être que tu voudrais faire autre chose aussi, tu es jeune. Puis l'avenir, on ne le connaît pas. Puis c'est vrai, à quoi va ressembler le marché de l'emploi dans, je dirais même dans 5 ans, là. Je ne le sais même pas, tu sais, moi, pourtant, c'est 30 ans que je travaille là-dedans, puis je ne sais plus où est-ce qu'on s'en va, là. Fait que j'imagine que les jeunes, c'est la, leur donner au moins le minimum de qualification, de toute façon, c'est, 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 c'est correct, quoi. Puis ils vont peut-être s'inscrire aussi, à un moment donné, aux adultes, tu sais. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est un bon argument. Non, merci beaucoup. Bien, excellent. Puis c'est un bon moyen de nous faire connaître, puis de faire un lien, là, plus proche. Donc, ça vaut. Chantal demande, avez-vous le numéro de mesure pour les... Non, je l'ai cherché hier, puis là, il y a tellement de mesures, là, mais je vais, pour le projet d'après-cours, je vais vous l'apporter, je vais me renseigner à l'interne, c'est quoi le numéro de la mesure. Mais il y en a, là, il y a des personnes, là, qui commencent à avoir des postes, là. Je mets peut-être qu'une autre pour voir comment ça s'appelle. Évidemment, je ne trouve pas ma feuille. Des fois, là, les personnes, ils appellent ça agent de relance en persévérance scolaire. C'est comme ça qu'à certains endroits, là, les postes sont nommés. Agent de relance en persévérance scolaire. Des fois aussi, c'est des conseillers d'orientation du secteur des jeunes qui font une relance, puis ont comme tout un questionnaire vérifié, tu sais, si vous pouvez lire leur questionnaire pour dire, bien, peut-être que ce que tu fais comme travail, c'est RACFMS qui fasse un lien avec vous, ça peut être intéressant. Alors, on serait rendu, s'il n'y a pas d'autres mains levées là-dessus, bien, on serait rendu au petit tour d'écran pour voir qui, où est-ce que vous en êtes rendu. Puis c'est correct si vous êtes rendu à journée 1, bien, c'est le fun de se le dire, tu sais, puis c'est le fun de s'encourager parce que c'est nouveau, ça fait deux ans, là, fait que même ceux qui en font la journée 1 n'étaient pas si loin. Fait que des fois, il y a des trucs aussi qu'on peut partager. Fait que je vais vous laisser aller, là, la première qui a envie de partager. Des fois, il y en a qui en ont déjà fait l'année passée. Je vais vous laisser aller à la main levée, mais on va avoir le temps, là, de faire pas mal de tours de tout le monde aujourd'hui. Bien, je peux commencer. Moi, j'avais commencé à essayer l'année passée. J'avais un employeur, là, qui m'a dit qu'il était intéressé en juin, mais c'est un hôtel. Fait que l'été, c'est pas le meilleur temps. Fait que là, je vais être rendu à la relancer. Sinon, là, pour vrai, j'ai pas de retour de personne. C'est un peu courriel, téléphone, rien du tout. Personne me revient, tu sais, ça, je dis là... Quand tu parles de personne, est-ce que toi, tu démarches auprès des employeurs? Des employeurs, oui. Des employeurs que... Des employeurs, aucune réponse au courriel. J'ai pas eu de retour d'appel non plus. Tu sais, ça, je disais l'autre fois à la blague et à ma collègue, je disais, regarde, un gros non sur ma boîte vocale, je serais tellement contente, là. Tu sais, d'avoir un minimum de suivi, juste un non, tu sais. Parce que pour l'instant, là, c'est ça. Tu sais, je trouve que ça lève pas beaucoup. Puis j'ai même pas l'opportunité, tu sais, de présenter le projet pour vrai. Là, c'est la première approche qui me revient pas encore. Mais tu sais, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant qui m'a... Tu sais, j'étais me chercher un café, puis là, j'ai parlé avec la fille. Puis là, ouais, bien là, peut-être quelqu'un, tu sais. Fait que c'est ça, là, je vais me préparer comme des petites pochettes puis je vais vraiment aller cogner aux portes en présence parce que téléphone, courriel, jusqu'à maintenant, là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour moi puis ma collègue, Quaticook, c'est exactement la même chose, là. Donc, on a un peu la même non-réponse. Fait que nous, on est bien convaincus à l'interne. On est vraiment prêts, là. Mais il y a ce bout-là encore, là, qui est pas fait. Puis la difficulté aussi, des fois, je trouve, c'est de trouver le métier qui fit. Je trouve que, justement, à l'hôtel, il y a les femmes de chambre. Elle dit ça, pas de problème. Elle dit, moi, je cherchais quelque chose, tu sais, s'il y avait quelque chose pour accrocher un peu ceux qui travaillent à la réception dans son hôtel. Mais tu sais, c'est pas du niveau DEP. Qu'est-ce qu'il offre? Parce qu'il y a une toute petite place. Mais le plus proche, c'est Guy Châtier. Si on étire la sauce de le billet de cinéma, c'est sa carte de chambre, tu sais. Mais elle dit, tu sais, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas un certificat comme Guy Châtier, là. C'est pas ça qu'ils font. Fait que, tu sais, elle a comme toute cette offre d'emploi-là. C'est tous ces employés-là qui fitaient plus ou moins. Fait que ça, je trouve ça quand même difficile, des fois, là, d'essayer de vraiment trouver qu'est-ce que le métier, même si l'appellation n'est pas la même, mais là, Guy Châtier, ça ne représente pas ses préposés à la réception. Puis celui qui s'appelle préposé à l'accueil, c'est celui qui donne le panier au Walmart. C'est pas la même chose qu'à l'hôtel. Fait que, tu sais, c'était... Fait qu'elle, elle était bien partante, mais j'ai comme rien à y offrir tant que ça qui colle aux tâches que ses employés faisaient, là. C'est comme une difficulté de plus. Émilie, moi, je remarque que t'as nommé deux choses. Bien, premièrement, la difficulté du démarchage. Si j'aurais un conseil, si vous dites, moi, j'allais démarcher vraiment auprès des employeurs, commencez par des employeurs que vous connaissez de ce genre, autant de votre réseau professionnel que de votre réseau personnel. Tu sais, là, le mari de ta voisine, il y a une entreprise, bien, tu sais, ça vaut la peine. Puis Émilie, qu'est-ce que tu dis, là? Il y en a qui ont démarché vraiment comme ça, là, tu sais. Parce que je veux dire, souvent, c'est dans vos localités, là, qui vont à l'épicerie, puis qui vont au dépanneur, puis disant, ah, mais t'es donc bien bonne, aimerais-tu ça? Puis que ça avait donné des beaux résultats. Parce que là, ça fait boule de neige, là, quand t'as quelqu'un dans une entreprise, après les autres beurts. Mais là, toi, t'es comme, tu sais, à quitter le sol pour les fusées, là. C'est sûr qu'il te prend le plus d'énergie. Oui, c'est ça, tu sais. Après, ça va. Donc, bien, écoute, là, tu vas finir par réussir. D'ailleurs, là, quand même, peut-être, les femmes de chambre, ça pourrait être vraiment intéressant pour ça. Mais c'est sûr, des fois, les premiers à le faire aussi, qu'on l'a fait au complet, qu'on peut mieux en parler à l'employeur, des fois, ça peut être difficile. Tu sais, on ne peut pas devenir bon si on n'en a jamais fait. Isabelle Tourangeau. Oui. Je pense qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle envoyait un petit courriel à l'employeur? Ce n'était pas un message écrit. C'était un petit vidéo. C'est un petit vidéo qu'elle envoie. Puis, il est là sur, dans la bibliothèque des après-cours, il est là, le petit vidéo. Donc, elle, c'est un petit vidéo. Ça fait que c'était très humain. C'était très, très simple, là. Tu sais, puis elle dit, « Je veux vous rencontrer, je vais vous en parler. » Ça avait quand même donné de bons résultats. Fait que des fois aussi, nos modes de communication, bien, en tout cas, elle, c'est de cette manière-là qu'elle avait fait, là, Richard, là. Il faudrait voir dans le clavardage, là, Richard, il partage au fur et à mesure que je dis des choses, lui, il les partage au clavardage, là. Fait que ça pourrait être un élément. Puis, Émilie, à quel point tu as raison? Le choix du programme, c'est important. Quand vous allez vers un employeur, la première chose, c'est que vous preniez connaissance des métiers semi-spécialisés possibles pour cette entreprise-là. Puis, ça peut arriver que, finalement, l'offre ne correspond pas, qu'il n'y en a pas d'adéquation. Puis, là, je vous le dis, pour faire un nouveau métier semi-spécialisé, il y a toutes des étapes. On ne va pas le faire pour juste un employeur, là. Donc, des fois, malheureusement, puis des fois aussi, ce n'est pas du CFMR, c'est de l'AEP, ou ce n'est pas de l'AEP, c'est un DEP, ou c'est d'autres choses. Fait que des fois aussi, si vous avez dit, « Ah, ils font ça dans l'entreprise, c'est quel programme? » Vous avez de la misère à le trouver. Venez vers moi. Là, moi, je connais DEP, AEP, métiers semi-spécialisés. Je les connais très bien, les programmes. Fait qu'on peut regarder aussi, faire cette analyse-là ensemble, parce que c'est sûr que ça peut être un enjeu. Est-ce que je peux continuer, Joanne? Justement, Isabelle est super bien organisée en passant, là. Puis, elle me disait aussi, parce que moi, je n'ai pas encore démarré, là, mais elle me disait, « Écoute, là, j'ai des demandes. » Je vais voir des panneurs. Puis, on me dit, « Ah, qu'est-ce que tu fais? » Parce que quand tu es connue un petit peu de ton milieu, « Ah, qu'est-ce que tu fais? » « Je fais tel programme. » « Ah, tu pourrais-tu former ma caissière? » « Celui qui est mon réassisteur? » Tu vois, puis apparemment, elle, en tout cas, le porte-à-porte, c'est payant, je pense. Alors, dans mon cas, on n'a pas encore démarré. Puis, ça fait bon bout de temps que j'en parle à ma direction. Parce que, jusqu'à mes temps, c'est la FMS, le nom que vous dites toujours. En formation initiale. Oui, en formation initiale. En formation initiale. Vous l'offrez en formation initiale. Oui, on l'a fait juste l'an passé. Puis, il ne l'avait pas avant. Puis, on a trois centres sur les Laurentides qui n'en bénéficient pas. Ça fait que c'était le premier cette année. Ça fait que moi, ils m'ont engagée en janvier. J'ai fait six mois. Pour l'instant, là, ma bosse vient de me rappeler pour me dire, bien, on va aller... J'ai parlé à une autre direction, celle de la commission scolaire de Rivière-du-Nord, qui, eux, ont développé un partenariat avec un centre pour personnes semi-autonomes, un centre privé. C'était au courant. Une résidence privée. Oui, une résidence privée. Et là, en fait, on m'a contacté pour qu'on aille visiter ce centre, rencontrer la direction qui était, semble-t-il... En tout cas, moi, j'ai parlé à Mme Guilier, très enthousiaste par rapport au projet. Ça marche super bien. C'est leur deuxième année au même endroit. Ça fait que ma direction est aussi bien contente. Ça fait que cette année, des possibilités sont aussi, apparemment, de faire affaire avec ces personnes-là. Et moi, l'an passé, j'ai aussi... J'étais déjà là-dessus dans ma tête, là. Et j'avais contacté, pour les stages FMS, une entreprise de porte et fenêtre, parce qu'on a aussi des sortes comme dans les métiers FMS. Et quand je lui ai parlé un petit peu, j'ai dit, ah, l'année prochaine, ça se peut qu'on développe... Bon, je ne sais pas s'il te plaît encore avec FMS, là. Puis que là, on puisse... Elle a une entreprise. Puis elle m'a dit, là, on va me contacter aussitôt que... Tu vois? Ça fait que là, c'est ça. Moi, je vais en rentrant en reprenant, là, en commençant à travailler ici. Je vais contacter ces gens-là. Puis je vais avoir besoin de... Je ne sais pas comment fonctionnent les autres, là, mais moi, être tout seul... J'aimerais ça pouvoir avoir une équipe, là, je trouve ça le fun, comme Isabelle, qui est là, qui est conseillère en formation. Est-ce que ça marche comme ça dans les CSS? Est-ce que vous avez des gens avec qui discuter du projet, faire avancer le projet? Je ne sais pas. Je pose la question. Parce que moi, j'aimerais bien ça pour être un peu coachée, surtout au démarrage. Là, j'ai Isabelle qui me donne pas mal d'informations. Je sais que Maryse, on peut te contacter. Là, j'applique Isabelle aussi, mais dans le quotidien, est-ce que ceux qui sont déjà là, je vois... Je ne sais pas, Eric, moi. Ah oui, Chantal, Émilie, Mélanie, Hélène, est-ce que vous avez des vis-à-vis dans votre travail qui peut vous aider? Bien, pas vous aider, bien, vous aider, oui. Dans la question, c'est ça, Joanne. C'est un nouveau service. Ça fait deux ans que ça existe, la RACFMS. C'est sûr qu'il n'y a aucun spécialiste dans aucun des centres de services scolaires. Tout le monde est en train de développer. Puis c'est pour ça qu'on a mis en place la communauté de la RACFMS. Parce que dans les faits, peut-être que si tu veux échanger, bien là, c'est à ce moment-là, des fois, peut-être d'appeler quelqu'un d'un autre centre de services scolaires qui fait la même chose que toi, parce que dans ton milieu, tu n'en auras pas nécessairement. Par contre, si tu veux avoir des idées d'entreprise, tu peux peut-être aller voir les gens des services aux entreprises, tu sais, tu peux y aller de ce côté-là. Tu peux voir aussi, des fois, qu'est-ce qu'ils faisaient dans certains centres FGA, c'est qu'à l'accueil de toutes les nouvelles personnes qui s'inscrivaient au centre FGA, ils demandaient qu'est-ce que tu fais comme travail, c'est un métier semi-spécialisé. Ils t'y référaient. Fais regarder à ton réseau interne, les gens des services aux entreprises, connaissent les entreprises qui pourraient t'y référer. Ou si les gens qui reçoivent la clientèle à FGA, s'ils savent qu'ils occupent des métiers, ils pourraient. Mais là, c'est sûr qu'il n'y a pas, moi, je n'ai pas vu qu'il y avait des grosses équipes à nulle part. Souvent, la personne, il va y avoir le conseiller qui va être là avec un enseignant, ou des fois, c'est l'enseignant qui fait tout. Fait qu'on est encore à l'étape que ça repose souvent sur une personne. C'est en implantation. C'est pour ça que moi, je suis disponible. C'est sûr que le ministère me mandate avec une petite enveloppe pour avoir justement, pour que vous soyez seul dans chacun de vos centres, mais qu'au moins, on puisse en discuter puis réfléchir, parler des fois des éléments un petit peu plus logistiques ensemble. Il y a des fois à réfléchir sur... Là, je suis contente. J'ai aussi un conseiller en formation dans mon centre à Saint-Adehle, en tout cas, qui trouve ça super intéressant, le programme, j'en ai parlé, puis justement, lui, je peux au moins dire, « Ah, il y a ci, il y a ça. Ah, il y a ci, il y a ça. Ah! » Ah, bien oui, tu sais, un échange à prendre un peu. Je pense, Joanne, ça va être vraiment à toi de développer ton réseau interne, de les contaminer les autres, pour qu'ils sachent c'est quoi, de toi-même, d'instruire ton milieu pour qu'ils sachent, c'est quoi, de te faire imprimer les petits dépliants, etc. Je pense que c'est ça qu'on commence, là. Oui. Moi, je sais que je n'ai pas à demander une équipe au départ. La plupart des gens sont seuls. Je ne demanderai pas, « Hé, il ne faut pas absolument une équipe, là, parce que je ne peux pas faire ça tout seul. » Parce que dans le cadre, quand on lit les textes, il y a souvent un enseignant qui est là, « Non, il y a un conseiller d'information, mais non, là, ce n'est pas ce que je vois, là. On commence tout seul, puis on peut consulter un petit peu l'un et l'autre. » Parce que, Joanne, vous, vous êtes enseignante ou conseillère? Oui, enseignante. J'étais enseignante cette année, mais moi, je suis conseillère en emploi de base. C'est ça. C'est ça. Fait que souvent, des fois, la personne, elle va avoir, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a juste pour préciser au niveau des étapes, au niveau de la démarche de RACFMS, souvent, les premières étapes peuvent être faites par un, on appelle ça le conseiller en reconnaissance d'Isaquille, ça peut être fait par un professionnel. Mais l'étape finale de l'évaluation, il faut absolument que ça soit un enseignant. Dans bien des centres de service scolaire, c'est vraiment, tu sais, des fois, il va y avoir un conseiller qui va travailler avec un enseignant d'FGA, puis des fois, ça va être vraiment l'enseignant qui donne déjà les formations au niveau de la clientèle d'intégration socioprofessionnelle qui va prendre aussi le mandat du développement de la RACFMS. Fait qu'il n'y a pas un modèle. Il y a différentes possibilités dans vos milieux, puis c'est à vous de regarder, là, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Souvent, quand c'est quelque chose de nouveau, bien, il va y avoir une personne qui va le développer. Là, bien, un coup que c'est développé le plus, bien, c'est là qu'on peut partager avec d'autres parce qu'on a comme une affluence, là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à communiquer avec moi, Joanne. Sûrement, sûrement que je vais te contacter. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager, où est-ce qu'il y a en sont? Ce n'est pas grave, ou sinon, je vais vous nommer. Bon, Hélène, Forcier, allez-y. Peux-vous nous rappeler, vous êtes pour quel centre de service scolaire? Chemin du Roi. Parfait. Mais comment ça se passe, Hélène? Parce que je pense que le démarchage, vous avez quand même travaillé beaucoup l'année passée. Oui. Émilie disait ça tantôt, Mme Côté. Ce n'est pas facile, effectivement. Nous autres, on était prêts à racker une trentaine de personnes dans un même milieu, puis ça l'a avorté, carrément. Ils ont eu un épisode de COVID, puis après, bien là, ça coûtait cher. Il fallait qu'ils se fassent venir un certificat de naissance, etc. Fait que moi, je suis allée voir ma direction, puis je disais, pourrais-tu leur payer? Fait que, tu sais, parce que ça rapporte quand même au centre, par tête. Puis finalement, ça m'avait été accordé, mais à condition qu'ils fassent le processus jusqu'à la fin, ce qui est légitime. Mais je comprends que ce n'est pas facile. Même moi, j'ai changé de tâche un peu, puis je travaille pour trois centres, deux FP puis la FGA. Et j'ai le dossier RACFMS pour la FGA. Je ne suis même plus localisée là. Ça fait le troisième enseignant cette année qu'il m'envoie. Ce n'est pas la même que l'année passée. C'est difficile. C'est difficile. Puis, tu sais, avant d'aller solliciter un employeur puis de m'embarquer là-dedans, c'est clair que je vais être capable de répondre à la demande. Tu sais, je l'ai accrédit. Fait que c'est sûr que j'ai besoin d'un enseignant au moment où je vais m'en avoir besoin pour continuer dans le fond de mon oeuvre de service. Mais ce n'est pas évident. Mais moi, je dirais aussi que ce que je trouve le plus difficile dans cette aventure-là, c'est qu'il y a le RACFP pour lequel on donne des moyens. Il y a même des personnes, il y a même un financement pour des personnes parce que ça boitait un peu. Bon, en gros, moi, j'aurais aimé ça qu'on soit inclus dans le même groupe. Puis ça, je pense à Mme Scott. Ça serait, elle se sentirait moins isolée aussi. Parce que la RAC, dans le fond, c'est différent de la FP dans les façons de faire, les façons de procéder. Mais il demeure quand même que c'est un service qui s'appelle reconnaissance des acquis et compétentaires. Bien, merci, Hélène. Moi, je tiens, des fois, c'est ça, on va faire des activités de démarchage avec un employeur. Puis des fois, l'employeur, il veut. Puis il y a des obstacles, des fois, plus loin. Là, vous avez, bon, nommé la pandémie. Mais aussi, moi, le service connaissance, quand j'ai fait mon expérimentation dans un IGA, l'employeur, elle les avait payées pour les travailleurs. Puis là, il remboursait à 10 $ par paye, le 60 $ du service connaissance. Là, je ne sais plus comment est le gouvernement à charge aujourd'hui. Ça fait que ça, souvent, on s'adresse à des gens qui ont des petits salaires. Ça fait que ça peut être un enjeu de certificat de naissance. Puis je réfléchir à des solutions. Des fois, oui, on en est là. C'est certain qu'il y a des modèles où est-ce que c'est le conseillerat qu'AFP est aussi le conseillerat qu'AFMS, comme Émilie Côté, ses choix qui ont fait, qu'il y a la règle de peu importe le besoin. On va faire de la RAC en FP ou en FMS. Ça va être le même porteur, justement. Comme ça, quand quelqu'un qui arrive pour la FP, puis tu dis, c'est bien trop loin, bien, tu vas offrir le FMS, puis etc. Ça fait que peut-être que ça vaut la peine, quand même, dans votre réseau interne. Joanne a dit, c'est qui notre réseau? Bien, allez rencontrer le responsable de la RAC FP pour qu'il vous connaisse, sachez ce que vous faites, regardez pour le référencement. Donc, ça, ça peut être quand même un homologue interne. Ça pourrait être intéressant aussi d'en discuter. C'est-à-dire que chaque centre de service scolaire a son proche, je pourrais dire, modèle d'organisation. Donc, c'est à vous, des fois, de réfléchir, puis qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis, j'imagine que ça va évoluer dans le temps pour trouver la bonne recette. Mais Hélène, vous avez tellement fait du beau démarchage. Continuez, continuez. C'est sûr que je ne lâche pas, là. Mais c'est ça, je m'aperçois cette année que c'est un peu plus difficile parce que j'ai comme, je travaille pour les trois centres. Ça fait que c'est difficile. Puis, c'était pour ça aussi que je sentais un petit peu plus l'importance de faire partie de l'équipe de la RAC. Que quelqu'un soit là aussi pour répondre au téléphone. On les sollicite, là, pour répondre, tu sais. Il faut qu'il y ait un service pas longtemps après. Voilà. Mais non, je ne lâche pas. J'y crois trop à ce service que moi. Bien, merci beaucoup, Hélène. On a Chantal qui a levé la main. Émilie, voulais-tu juste rapidement ajouter quelque chose? Oui, c'était juste une petite question par rapport à ce qu'on vient de dire, là, de certificats de naissance, là. La page Ariane, elle ne fait pas l'affaire. Parce que normalement, au ministère, maintenant, on n'est plus, si on est capable d'aller déjà avec le, si on a déjà un code permanent, FGA et FP, on ne demande plus le certificat de naissance original. Si on est capable d'aller voir sur Charlemagne, souvent, il y a une mention comme de quoi, il y a une école qui l'a déjà vue, il y a son code permanent, il n'est plus obligatoire, le certificat de naissance. En tout cas, chez nous, c'est comme ça depuis quelques années. C'est-tu ça aussi ou là, ce serait différent pour… Bien, ce n'est pas ce qu'on me dit, mais je prends ça en œuvre. J'ai bien d'où, vous? Moi, je suis en Estrie. En Estrie? Oui. Mais je peux aller rechercher, là. Je sais qu'il y en avait, qu'on avait officiellement, là, ça doit faire un 3 ou 4 ans, là, qu'on nous dit qu'avoir une copie du certificat de naissance, ce n'est plus nécessaire. Si il nous arrive avec un document, avec son code permanent, on est correct. On peut sortir une feuille, là, sur Charlemagne qui remplace le certificat de naissance. On ne le demande plus depuis longtemps. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire que ça ait été dans votre CSS. Ça peut être n'importe quelle CSS. N'importe quelle. Merci. Le certificat de naissance permet d'identifier la personne. On veut déclarer à la bonne place. On veut aussi s'assurer, bon, est-ce qu'elle est admissible au service? Donc, est-ce qu'elle est résidente du Québec? Bien, le certificat de naissance, c'est ça, pas preuve, etc. Par contre, c'est ça, là, il y a d'autres, des fois, de manières de faire, mais il faut quand même que vous soyez en cohérence avec les directives de votre centre de service scolaire, parce qu'il y en a qui ont adopté ces manières-là, puis il y en a qui sont restés un peu plus puristes en disant que le certificat de naissance. Donc, peut-être, des fois, c'est mini, tu as un petit document à transmettre. Parce que je pense, il me semble que la Fédération des centres de service scolaire a émis un avis, encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'année. Puis là, je me dis, il y a où sur ma pile de papier à cet effet-là. Mais c'est certain que vous devez quand même respecter l'organisation interne de votre centre de service scolaire, mais vous pouvez quand même poser des questions. Bon, bien, je voulais juste être sûre que ce ne soit pas différent pour la RAC-FMS. Non, 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 c'est ça, c'est l'admissibilité. La personne, dans le fond, elle doit démontrer qu'elle a le droit à la gratuité scolaire. Puis souvent, c'est un des moyens. Puis on veut bien identifier la personne, puis on veut bien déclarer. Ça fait que c'est déjà un code permanent, puis on va déclarer à son code permanent. Puis ça va bien aller. Si une personne n'a pas de code permanent pour différentes raisons, des fois, c'est des gens plus vieux ou qui arrivent d'une autre province, bien là, on n'aura pas le choix. On veut s'assurer que ça soit bien fait. Quand les gens, quand il faut créer un code permanent dans Ariane, on n'a pas le choix de le demander. Peut-être qu'il y aurait des cas de figure à regarder par rapport à ce que les gens aussi fournissent comme preuve. On a Chantal et après Chantal Angoua et par la suite Ariane Martin. En même temps que je vous écoute, je vais juste vérifier un petit quelque chose dans une mini-primière pour voir comment j'avais écrit ça. Mais allez-y, Chantal. Je voulais, c'était seulement pour réagir. C'était-tu à Joanne ou à Hélène? En fait, nous, à Capital, c'est ça. Moi, je suis à même le service de la RAC. Donc, je suis conseillère à RAC et j'ai le dossier RACFMS. Donc, nous, peut-être, le centre est un peu plus gros. Donc, il y a deux, trois autres conseillères RACF qui sont ici avec moi. Fait que tout est dans le même. J'ai cette chance-là d'avoir des collègues de l'autre côté. Et là, Émilie, pour faire un peu du pouce sur le certificat de naissance. Moi, j'arrive à Capital, mais j'ai 24 ans d'expérience dans un autre centre de service à Québec. Puis, il y avait eu un avis il y a quelques années. Puis, ma dernière expérience remonte à la FGA. Puis, on avait eu un avis il y a quelques années, effectivement, le fait qu'on pouvait se servir du code permanent et tout ça. Puis là, il y allait même plus en disant, il fallait que le candidat nous arrive avec un relevé de notes officiel, pas une copie, rien de ça et tout. Et je sais que dans le centre de service d'où j'arrive, eux autres, non, ça ne marchait pas. Ariane voulait à tout prix qu'on ait encore le certificat de naissance officiel. Fait que ça n'a pas l'air encore partout la même chose. Peut-être pour ajouter à bon, à ce que Chantal vous dit, sur le guide, là, nous, on a vraiment fait, là, dans le fond, je l'ai produit avec le ministère, mais c'est le logo du ministère de l'Éducation, le guide de la personne candidate. Puis ici, au niveau de la préparation du dossier, on a mis, je vais vous le grossir pour que vous voyez bien, relevé des apprentissages ou bulletin officiel du Québec ou certificat de naissance. C'est écrit dans le guide produit par le ministère, ça veut dire que si la personne, elle arrive et elle nous fournit un relevé des apprentissages qu'elle a reçus du ministère de l'Éducation, c'est considéré que ça a fait preuve. Vous devez quand même vous assurer que la personne, bon, je veux juste vous mentionner, mettons que ce serait une personne qui arrive avec ça, mais que c'est une personne immigrante puis qui a fait de la francisation, puis pour cette raison-là qu'elle a un code permanent, vous devez quand même valider son statut. Est-ce qu'elle est travailleur temporaire ou la personne est résidente permanente? Fait que faites juste attention à ça, parce que ça sert aussi que ça sert le résident, le certificat, le certificat de naissance. Habit-ce que tu es né au Québec, tu as ta carte de la France-Méladie, tu as la gratificité scolaire. Fait que des fois, il peut y avoir des cas où est-ce que les gens ont un code permanent, mais ils n'ont pas nécessairement droit à la gratificité scolaire ou même au service qu'on veut leur offrir du fait de leur statut particulier. Fait que gardez ça en tête, mais en tout cas, ça peut vous aider, c'est écrit-là. Moi, je ferai une petite recherche pour regarder justement la vie de la fédération, là-dessus, mais quand même, je ne vous suggère pas d'aller à l'encontre de la politique interne de votre centre de service scolaire. À un moment donné, vous devez fonctionner de manière, c'est ça, plus homogène. Alors, puis Chantal, vous, c'est nouveau, puis vous êtes avec l'équipe RAC-FP, vous êtes dans les services éducatifs. Exactement. Alors, on avait Ariane qui avait levé la main. Écoute, je m'en allais justement dire ça. Dans le dépliant, il est marqué certificat ou relevé de notes. Puis quand on a la feu d'instruction, les premières démarches, il faut cocher est-ce que c'est certificat de naissance ou relevé d'apprentissage et tout ça. Puis moi, c'est ma deuxième année à la RAC. Puis pour la problématique des certes connaissances, des bulletins et tout ça, c'est sûr que je me sers beaucoup des techniciennes à l'organisation de la FGA à Victoriaville. Donc, quand j'ai un problème avec un certificat, bon, j'appelle, bon, puis là, eux font la recherche, je fais signer une autorisation à la personne intéressée à faire la RAC pour faire une recherche de bulletin scolaire. Et rapidement, avec cette autorisation-là, on réussit à avoir leur code permanent où on fait des informations. Ça fait que souvent, si c'est là que ça bloque, je me réfère aux techniciennes à l'école. Puis pour répondre aussi, je ne me souviens pas qu'il y a parlé tantôt de la FP, de la RAC-FP, tout ça. Nous, c'est dans nos objectifs cette année, de s'asseoir avec ceux qui font la RAC-FP, avec toi, parce qu'on est quand même deux choses différentes, d'aller s'asseoir puis d'aller voir de quelle façon on peut se soutien dans le sens que moi, j'ai un employeur qui m'appelle faire de la RAC. Ça n'arrive pas souvent, dans mon cas non plus. Un jour, ça va arriver. Là, on commence, mais dans dix ans, vous êtes là, le téléphone n'a pas de sonner, je ne sais qu'à pas, on va être ailleurs. Mais là, je ne voulais pas que personne pense que je redouble de clients. Mais on va s'asseoir ensemble pour se faire une sorte de publicité pour que les employeurs savent qu'il y a de la RAC first. On commence par ça. Puis après ça, ce qui est important, c'est que chacun, on sache la différence entre la RAC-FP et la RAC-FMS pour que si l'employeur appelle un des deux services, je serais capable de dire, « Ah, bien ça, c'est un métier qui va à la FP. Ma collègue te contacte et vice-versa parce que la RAC-FP, c'est plus évolué. » Ils vont dire, « Non, vous n'êtes pas admissible. » Mais moi, ce que je me suis inscrusté, c'est de dire, « C'est pas admissible, mais fais appel à telle chose. » Il y a d'autres métiers associés. Donc, cette année, on a beaucoup de discussions, beaucoup de publicités de différents modèles pour aller recruter puis qu'au moins le mot RAC soit connu par nos employeurs. Moi, je travaille dans une entreprise d'insertion à Victoriaville. Donc, je donne ici un CFMS aux participants, mais je fais beaucoup à faire avec d'autres entreprises parce que j'ai place en emploi à long terme par la suite. Donc, ma publicité devient mon lien que j'ai avec ces employeurs-là. Mais c'est avec la FP cette année qu'on va travailler. C'est vraiment un objectif. Ça peut aider des gens de se faire un petit comité de promotion. Des fois, c'est comme ça qu'on finit par mieux comprendre qui s'occupe de quoi. Merci, Ariane. Périchard a partagé tantôt dans le clavardage. Merci. Pour la formation, les distinctions entre la RAC-FP et la RAC-FMS, c'est une formation que j'avais donnée il y a deux ans. Des fois, vous aimeriez plus avoir une rencontre, discuter. Je pourrais vous envoyer le PowerPoint puis vous pourriez flipper ça avec le conseiller RAC. Il y a quand même conseiller RAC-FP qui l'avait aussi suivi. Il faut en parler aussi de ces services-là parce que des fois, on peut faire des parcours à la personne parce que moi, j'ai des grands rêves que je n'ai pas encore réalisés. Je vois la personne qui est aide-bouchée puis on fait la RAC-FMS aide-bouchée puis il continue à travailler. Puis à un moment donné, il occupe toutes les fonctions de boucher. Il va faire la RAC-boucherie. C'est là aussi. Est-ce qu'on peut identifier des parcours pour la clientèle? En sachant, c'est le plein emploi. La personne ne lâchera pas sa job pour venir faire le DEP à temps plein. Ça travaille déjà dans le secteur d'activité. On peut faire aussi des parcours en RAC. C'est ça qui peut être intéressant, d'avoir cette vision-là d'équipe. C'est ça, tu le dises seul. Puis tu dises, oui, après ça, tu ferais telle affaire. Puis les autres disent non, non. Certains centres de service scolaire, la RAC en entreprise, c'est vraiment développé. Ils font déjà beaucoup de projets de RAC en collaboration avec l'employeur. Il y en a d'autres que c'est encore juste ils répondent aux besoins des individus puis ils ne sont pas encore rendus dans les entreprises. Donc, renseignez-vous auprès de votre service RAC-FÉ parce que s'ils vont dans les entreprises, eux autres, ils vont cibler les postes, évidemment, pour les programmes DEP. Mais ça se peut que s'il y a eu des beaux gains puis un beau projet, vous pourriez retourner pour dire, bien, là, les gens de DEP, c'est fait. Mais nous autres, il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient bénéficier de la RAC pour les autres programmes. Là, ça pourrait être comme une continuité de service aussi parce que c'est sûr, là, c'est une entreprise de 100 personnes. Ils ne feront pas toute la démarche RAC la même année. C'est de voir comment faire des continuités de service quand il y a déjà quelqu'un qui est en lien avec le centre de service scolaire. Ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Hé, ça finit à 14h30 notre affaire. Il reste trois minutes. On est Éric Boisvert. Prenez la parole. Bonjour. Bien, nous, à Saint-Hyacinthe, je pourrais dire qu'on a avancé de trois quarts et qu'on a reculé de deux parce qu'il y a deux personnes. Bien, en fait, il y a une nouvelle personne qui est arrivée en poste. Il y en a une qui nous a quittés, qui était là depuis une quinzaine d'années. Ça fait qu'on était les trois là-dessus. Ça fait que je suis comme un peu le plus expérimenté. Mais en fait, ce qui n'est pas perdu, c'est qu'on m'en a nommé un peu. Nous, toute la démarche avec la personne qui fait déjà la RAC au DEP, dans le centre de service, et aussi pour la formation. En fait, c'est l'établissement qui donne des formations à l'entreprise. On s'est réunis les trois ensemble. Puis eux, ils connaissent déjà. Ils ont déjà mis le pied à bien des endroits. Puis on avait une liste de noms aussi. Bien, telle entreprise, contactez monsieur ou madame untel. Ça donne beaucoup de temps à s'affilier avec eux. Puis au bout du compte, l'un nourrit l'autre aussi. Ça fait que s'il y a de la RAC FMS dans une place qui pourrait avoir de la RAC DEP, tant mieux, on va le dire à l'autre. Ça, je dirais que ça a été le grand pas qui a été fait. Avec la COVID, ça a tout ralenti là aussi. Puis le manque de personnel en entreprise, on n'a pas le temps. Oui, c'est intéressant. Mais là, les employés vont dire, je travaille déjà 60 heures semaine par manque de personnel. Alors, rien plus tard. Ça fait que ça, on a vécu ça un peu aussi. Mais c'est pas mort justement de notre direction. Dans deux semaines, on a une réunion à ce sujet pour repartir tout ça. C'est là où on en est rendu. Bien, génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait prendre une dernière personne puis après, je pourrais faire le petit wrap-up de la fin. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui n'a pas parlé, qui aimerait prendre la parole? Il y en a qui, je pense, ont dû quitter, qui étaient là, qui ont dû quitter. Fait que je pense que de bord, tout le monde a parlé. Bien, je vais juste faire un petit rappel, là. C'est quoi les... Là, je cherche mes documents, là. Un petit rappel, là. C'est où sont les ressources, là, pour l'ARAC-FMS. Puis, je vous les ai mis ici, là, dans le rappel des ressources. Donc, il y a vraiment le site d'accompagnement FGA au niveau de... Ah, ça tourne. Donc, le site d'accompagnement, intégration sociale professionnelle, c'est vraiment là, là, avec le ministère, là, Isabelle, quand elle a des affaires, c'est vraiment là qu'on va... Je dis Isabelle, Isabelle, monsieur du ministère. C'est vraiment là qu'on va les mettre. Fait que c'est vraiment là qu'il y a les documents officiels au début... Au début, pardon, de... Je vais juste interrompre une petite seconde. Dans le guide de l'employeur qui a été fait, il y a une faute d'orthographe que j'ai remarquée ce matin. J'en avais fait imprimer. J'étais comme, oh non! Mais oui, dans le guide d'employeur, ça a dit conditions nécessaires, conditions au singulier, mais nécessaires au pluriel. Sur ta deuxième page, conditions nécessaires. Merci, Élie. Je vais changer. En plus que notre nouvelle responsable, la RACF, le ministère, c'est une ancienne enseignante en français. Ça, je l'ai regardée des centaines de fois, puis je l'ai remarquée ce matin. Moi, je suis pas... Moi, c'est l'idée globale, le détail, je suis moins bonne. Bien, merci. En ce cas, une des ressources qu'on a là, bien, c'est le guide pour le démarchage auprès de l'employeur. Donc, c'en est un que vous avez. Ensuite de ça, si on retourne au niveau, je vais pas cliquer sur chacun, mais vous saurez que c'est là. Le guide administratif où il y a la recette, toutes les étapes de la RACFMS, c'est vraiment dans le guide administratif. C'est là. Ensuite, le guide pour la personne qui a dit qu'il y a bien du texte, mais c'est juste qu'on a expliqué comment l'imprimer, parce que pour que ça donne un format quand même, c'est ça le format. On peut mettre après, là, je n'ai pas d'exemple, mais on peut mettre après votre autoévaluation. Vous pouvez le visiter dedans. C'était un petit peu ce format-là qu'on avait fait pour le guide de la personne candidate. Fait que n'imprimez pas ça sur des 8 et demi-11 dans votre bureau. Si vous l'imprimez vous-même, vous imprimez ça sur des 11-17. Si vous le faites imprimer par un imprimeur professionnel, parce que vous dites, je vais en faire imprimer 50, à ce moment-là, vous devez envoyer le format pour impression, parce qu'il y a des marques de plis et des marques de coupe. C'est des détails, je vous le dis, je vais vous le montrer, c'est des détails un petit peu bêtes, mais dans le fond, il y a tout le temps un format web. Vous pouvez ouvrir à l'ordinateur, envoyer par courriel et l'imprimer sur votre imprimante. Le format impression, c'est qu'ici, ça, c'est ces petites lignes-là, c'est des marques de coupe, puis ici, c'est des marques de plis. Fait que les imprimers, les autres, ils imprimentent ça sur plus grand, puis après, ils prient, puis après, ils coupent. C'est ça, donc là, donnez pas, si vous le faites vous-même, ne prenez pas ces versions-là, là, c'est des petits détails. C'est dans le technique, mais si on ne le dit pas, les gens ne le voient pas. Fait que il y a des documents de présentation à l'employeur, il y a un exemple de plan d'action, il y a un tableau de suivi qu'on vous avait fait, là, pour faire, quand vous commencez, vous avez plus de personnes, là, un petit tableau de suivi Excel. Puis ici, si vous débutez, on a un plan d'organisation. Comment organiser le service chez vous? Ça, si vous dites, là, je suis à l'étape de savoir comment je m'organise chez nous, rapidement, le plan d'organisation, bien, ça vaut la peine de vous structurer à l'interne pour chacune des étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les documents nécessaires? Puis c'est qui la personne responsable pour, quand on prépare notre service, on rencontre les employeurs, on accueille les personnes candidates. Fait que, tu sais, on a quand même, moi, mis les verbes d'action, qu'est-ce que vous devez faire? Mais des fois, peut-être des choses que tu as par vous-même. Au début, des fois, on développe, on fait tout. Puis là, un moment donné, après, une coupe, là, tu trouves une secrétaire qui fait une partie plus administrative, etc. Donc, c'est vraiment un document que vous pouvez prendre puis après, mettre à la couleur de votre centre de service scolaire. C'est quoi les documents que vous avez besoin puis qui fait quoi chez vous? Fait que ça, ça peut aussi vous aider. Ensuite, ici, il y a des petits, là, c'est nouveau, nouveau pour vous, là, la RACFMS. Bien, à ce moment-là, il y a trois vidéos qui expliquent, là, pas à pas, là, c'est quoi la RACFMS. Bon, l'après-cours, on en parle ici. Ensuite, ici, on avait fait une session d'information quand c'était sorti, là, le PowerPoint est là. Puis, en la distinction entre la RACF et la RACFMS, là, vous pouvez suivre la formation qui est là. Ensuite de tout ça, il y a aussi, là, dans la foire aux questions. Vous pouvez aller dans la foire aux questions et vous allez voir RACFMS. Je voudrais dire que 90 % des questions, je reçois du réseau. La question et la réponse, c'est déjà dans la foire aux questions. Fait que des fois, en début d'année où c'est nouveau pour vous, ça vaut la peine d'aller les lire, les questions-réponses. Peut-être que ça va dire, ah oui, c'est vrai, ou après, vous pouvez y retourner quand ça vous arrive pour voir comment on fait les choses en détail, même, comment on fait la déclaration dans Charlemagne, comment se fait la déclaration dans Jattosca, là. Ça, c'est la question de la TOS. Bon, bien, on l'a écrit dedans. Fait qu'hésitez pas à aller l'utiliser. Sinon, dans les outils, j'étais ici, dans le document collaboratif, bien, je voulais mentionner la liste d'instrumentation. Puis là, je veux dire, je vous l'ai mis là pour que vous puissiez la cliquer, mais dans les faits, dans la bibliothèque, quand vous cliquez dans la bibliothèque des ressources partagées. Parce que là, l'instrumentation, vous pouvez demander à votre responsable de la sanction qui écrive à la direction de la sanction des études, puis ils vont vous envoyer les gabarits vierges d'instrumentation, les cinq instruments qu'on a en RACFMS. Donc, l'auto-évaluation, la fiche de suivi du candidat, le bilan d'entrevue de validation, le cahier d'observation et d'évaluation, et finalement, l'évaluation finale. Vous avez ces cinq documents-là, puis vous prenez le gabarit, vous allez dans le répertoire des métiers semi-spécialisés, puis pour le métier que vous avez besoin, bien, vous faites un agile copier-coller. C'est pas très compliqué. C'est un peu long, par contre. Fait qu'il y a déjà des personnes, eux autres, qui l'ont développé pour leur propre programme. Fait qu'à ce moment-là, on l'a mis ici, drette, au début, en haut, en haut, dans la bibliothèque, liste d'instruments déjà développés. Vous allez là. Puis, dans le fond, comment le tableau avait été fait, c'était vraiment par personne. Tu sais, qui a développé? Bon, bien, Anne, elle, elle, elle a fait ceux-là, être bouchée, être boulanger. Ton Isabelle Tourangeau, on en a plusieurs. Puis, tu as le courriel de la personne pour écrire, bon, bien, Isabelle, veux-tu m'envoyer tes métiers? Par contre, Émilie, tu as fait une recension de tout ça, puis tu as fait un tableau. Est-ce que tu voudrais prendre la parole? Puis peut-être qu'on pourrait le mettre aussi. Surtout d'être triée par nom du créateur, bien, ça serait plus si tu l'avais triée par métier, je pense. Bien, je l'ai triée par métier, mais c'est vraiment plus pour que ce soit plus facile de chercher les métiers que dans le répertoire, parce que j'ai aussi mis les autres appellations. Tu sais, des fois, ils sont un petit peu plus clairs. Puis dans ça, moi, je m'étais gardé une colonne pour mettre ceux que moi, j'avais fait. Puis tu sais, ceux qui étaient faits ailleurs aussi, je m'étais laissée, que j'avais déjà demandé, que je n'avais pas le temps de revoir, je les étais notées. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle sera, elle est à jour en date de juin, mettons, là. Mais quand il y en a de nouveaux, de toute façon, d'habitude, on reçoit un infosanction quand il y en a de nouveaux, là. Donc, mais oui, c'est ça, c'est vraiment un Excel avec la liste des métiers, les codes, les codes, puis la liste des métiers, puis les autres appellations. Parce que des fois, tu cherches, je ne sais pas, un contrôle F cafétéria, c'est plus simple que préposé au alimentaire, je ne sais plus quoi, là. Donc, oui, c'est pour ça que je l'avais fait. Mais oui, il n'y a aucun problème pour être partagé. Bien, si tu veux m'en renvoyer, peut-être écrire « mise à jour telle date », comme ça, on saura que ça fait deux ans, bien, ça veut dire que c'est peut-être plus, mais à ce moment-là, on pourra le mettre dans la bibliothèque. Oui, peut-être, je vais te le renvoyer. Dans la bibliothèque des après-cours. Je vais te le renvoyer. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez au regard de la RACFMS? Avez-vous des choses que vous aimeriez, qu'on n'a pas abordées aujourd'hui, ou que vous aimeriez qu'on aborde pour le prochain après-cours? De toute façon, moi, je vais rester disponible, mais s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous remercie sincèrement d'avoir été présents. Donc, le calendrier des après-cours, je l'avais déjà envoyé par courriel, puis on le retrouve aussi sur le site des après-cours. Fait que c'est un par mois, comme ça, les jeudis, généralement, les jeudis après-midi, souvent une semaine d'avance, là, j'envoie un petit courriel de rappel avec l'ordre du jour. Puis entre-temps, si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir, là. Je suis là pour vous aider.